Quand les humains s'incarnent, en fonction des personnes, vous le remarquez plus ou moins. Peu importe le nombre de couches d'incarnation qu'ils ont, ils sont au plus profond d'eux des êtres humains aimants. Beaucoup plus tôt, il y avait aussi des civilisations sur la Terre. Dont la conscience était beaucoup plus développée que celle d'aujourd'hui. Ils savaient encore qui ils étaient vraiment. Qu'ils sont des êtres multidimensionnels. Et ils pouvaient vivre en harmonie avec la nature. Bien plus tôt, c'était comme ça sur Terre. Bien avant, il y avait ce paradis sur Terre. Dans cette incarnation, aucun de nous n'a vu ce paradis. Néanmoins, nous avons ce désir en nous. Nous ne le connaissons pas dans cet environnement. Nous ne pouvons que souhaiter quelque chose que nous connaissons déjà de quelque part. Et si nous souhaitons le paradis. Et si nous souhaitons le paradis. Nous n'en avons jamais fait l'expérience dans cette incarnation. Nous avons cette information dans nos cellules. Nous avons cette information dans nos cellules. C'est pour cette raison que nous n'avons pas plus de temps à perdre pour regagner ce paradis. Et cette idée qu'il y a toujours eu des guerres. Et que c'est simplement ainsi est un mensonge. Cela nous sépare de ce que nous savons de nous-mêmes. Il y a beaucoup de sortes différentes d'êtres humains ici sur Terre. Certaines sont éveillés et d'autres dorment encore. Bien qu'il y ait… Bien qu'il y ait… …différent niveaux… On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ce qui veut dire qu'aucun de nous ne sait exactement à quel niveau il est, parce que nous ne le savons tout simplement pas. On dirait qu'il y a des gens qui dorment complètement et d'autres qui sont déjà éveillés à différents niveaux. Ces êtres humains qui sont déjà plus éveillés, ils peuvent aussi changer quelque chose. Ils peuvent faire les choses différemment. Ils peuvent penser des choses différentes. Ils peuvent ressentir des choses différentes. Et faire d'autres choses physiques, alors que ceux qui dorment, ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils n'y penseraient même pas. Et cette possibilité manque à leur conscience. Ils ne pensent tout simplement pas, c'est étranger pour eux. Il présume simplement que si quelque chose a été écrit sur un journal, si quelqu'un dit cela à la télévision, ou s'ils l'ont lu dans un manuel scolaire, ils pensent que ça doit être la vérité. Vous ne pouvez pas simplement dire ce que c'est en effet. Parce que le système dans lequel nous vivons, est complètement construit sur des mensonges. Des mensonges sur tout. et aussi sur nous-mêmes. Si nous voulons transformer cela, et si nous voulons avoir la vérité, l'amour est la vérité. Alors nous devons le faire nous-mêmes. Nous devons penser par nous-mêmes. Nous devons remettre les choses en question. Et dès que nous commençons à penser par nous-mêmes, nous pouvons changer les choses. Car nous ne suivons pas seulement les chemins qui nous sont montrés. Mais nous pensons que c'est vraiment vrai. Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Ou est-ce que je le fais seulement parce que quelqu'un a dit que c'est ce que je dois faire ? Et si nous voulons un beau monde, nous voulons un monde idéal, si nous voulons commencer à nous rapprocher de ce paradis, nous ne pouvons le faire que si nous nous lançons nous-mêmes, et si nous nous mettons en réseau avec d'autres personnes qui pensent comme nous. parce que ces gens qui dorment ne peuvent tout simplement pas faire ça. Nous pouvons leur parler et leur dire comment nous voyons les choses. Mais certaines personnes ne sont tout simplement pas ouvertes à cela. Et n'ont pas accès à ces pensées. Et puis, comme je le vois, ce n'est pas vraiment utile si nous continuons à discuter des choses, parce que si les gens ne sont pas ouverts, alors ils ne sont pas ouverts. discuter avec d'autres personnes ouvertes, alors cela nous donne de la force et du courage, parce qu'alors nous remarquons que nous ne sommes pas seuls. et partout sur la Terre, il y a tellement de gens qui pensent aussi comme nous. Et c'est pour ça qu'à la fin tout ira bien. Parce que partout sur la Terre, il y a des êtres qui ancrent la lumière sur la Terre et qui veulent faire le bien et qui sont aussi prêts à voir tout ce qu'ils peuvent faire dans leur situation parce qu'on a besoin de nous. Nous avons l'aide du monde spirituel, des êtres de lumière et des extraterrestres positifs. Nous, dans un corps physique, et cela signifie qu'il y a certaines choses que nous seuls pouvons faire parce que nous vivons ici. Et c'est pourquoi nous devons apporter notre contribution car chacun de nous fait partie du plan divin. et les êtres différents et les êtres différents ils ont imaginé qu'ils pouvaient créer leur propre plan et ils y croient. Mais au final, cela ne fonctionnera pas parce que l'amour est ce que nous sommes vraiment. Et personne ne peut arrêter l'amour. Vous ne pouvez pas l'éliminer parce que les êtres humains de leur être profond sont basés sur l'amour. peu importe combien de temps vous pouvez les opprimer à un moment donné, ils se réveilleront. Cela arrive toujours à un moment donné. La seule question est de savoir quand cela se produira exactement mais à un moment donné, cela se produira. C'est pourquoi chaque être humain se réveillera à un moment donné. Certains d'entre eux dans cette incarnation et d'autres peut-être dans 20 incarnations plus tard. Mais à un moment donné, tout le monde se réveillera. Parce qu'ils sont cet amour. Soyez heureux et restez conscients.